Générique ... Bonsoir Mesdames, Messieurs et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette autre édition de l'information, édition que nous ouvrons par cette mission de paix engagée par Joseph John Goutet dans le sud-ouest du Cameroun qui s'est achevée ce vendredi où le Premier ministre a reçu en audience des ex-combattants du mouvement séparatiste et a procédé à une remise d'importants dents en denrées alimentaires à la division du DDR il s'agit du comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants de Boko Haram et des mouvements séparatistes Reportage Dans le chaudron du sud-ouest au Cameroun, le Premier ministre Thief Dr Joseph John Goutet a achevé sa mission de paix dans la sérénité 4 jours qui n'aura pas été de tout repos pour l'émissaire de Paul Biya Loin d'être un safari, le séjour du chef du gouvernement a été marqué outre les concertations par la remise d'un important dent à la division régionale du comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants de Boko Haram et des mouvements séparatistes établi dans la capitale régionale du sud-ouest du Cameroun, Bouéa Je me tiens debout pour applaudir les ex-combattants qui ont décidé de déposer les armes et je me tiens debout pour leur dire que le président de la République, Paul Biya n'est pas insensible à leurs préoccupations Le don, constitué de produits de première nécessité a été remis au responsable de la DDR en présence des autorités locales et des ex-combattants des mouvements séparatistes Excellence, nous vous demandons de transmettre au président de la République tous nos encouragements pour la mise sur pied de ce comité de désarmement de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants Séance tenante, le premier ministre chef du gouvernement a félicité ses ex-combattants des mouvements séparatistes qui ont rejoint la DDR invitant leurs acolytes à saisir également cette main tendue du président de la République initiateur de cette nouvelle appel au dialogue et à la paix dans ces régions Dans la même veine de cette dynamique en vue d'un apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, nous vous livrons à présent la teneur de cette communication du Ngondo L'Assemblée Générale du Peuple Saoua suit avec une attention particulièrement émue la grande campagne de dialogue et de réconciliation et de paix engagée par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Kif Dr. Joseph Dion Gouté auprès de nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sur les très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya En se tournant capital pour l'avenir de notre pays, le Ngondo se félicite et félicite le gouvernement ainsi que le président de la République, le très distingué inspirateur de cette sage initiative et salue chaleureusement son artisan sur le terrain en lui prodiguant des ardents encouragements Il apporte son soutien total et sincère à cette campagne salvatrice qu'il place sous la haute bénédiction de nos ancêtres Enfin, le Ngondo appelle l'ensemble de nos compatriotes de tous les horizons de l'intérieur comme ceux de la diaspora de même que les amis étrangers à plébisciter les nobles et valeureux efforts déployés en ce moment crucial qui sonne l'heure de vérité pour les Camerounais afin de ramener la fraternité entre les fils et filles de ce pays Les yeux rivés vers une ère nouvelle, les cœurs apaisés par le pardon, la raison éclairée et par l'espérance de lendemain radieux Pour notre cher et beau pays, c'est Sinyadwala à part les différents chefs traditionnels du Ngondo En l'occurrence, le chef supérieur du canton Deido, le chef supérieur du canton Bélébele, le chef supérieur du canton Baudima Le chef supérieur du canton Bakoko Wuri qui est le président en exercice du Ngondo Parlons à présent de cette aide humanitaire venue de l'Empire du Milieu L'information a été rendue officielle sur la chaîne d'État Le pays de Xi Jinping entend donc accompagner le Cameroun dans le cadre de l'aide aux populations dans les régions en crise Le montant 1,7 milliard de francs CFA C'était l'un des fervents défenseurs du Cameroun aux assises du 13 mai dernier à New York aux Etats-Unis d'Amérique Une réunion d'échange de points de vue qui s'est transformée en véritable réquisitoire contre le Cameroun Certains partenaires stratégiques du Cameroun ayant, au cours de cette rencontre, décidé de peindre en noir la situation humanitaire dans notre pays La Chine a donc décidé d'octroyer au gouvernement camerounais une enveloppe d'un milliard 700 millions de francs CFA Un important don sans contrepartie de sources officielles qui servira à l'aide humanitaire dans les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun L'Empire du Milieu continue ainsi de témoigner son soutien au Cameroun qui fait face à une situation humanitaire urgente Engendrée par des attaques de la secte Boko Haram et la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun Cette annonce, qui a été faite au cours d'une audience accordée par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, à l'ambassadeur de Chino-Cameron, Wang Yiwu Un don qui s'inscrit certes dans le cadre de la vitalité de la coopération sino-cameronaise Mais qui traduit à suffisance la position de l'Empire du Milieu déjà exprimée lors de cet échange de point de vue de New York Où le pays de Xi Jinping a clairement indiqué comme la Russie ne pas vouloir d'ingérence étrangère en terroir camerounais Le retour à la paix dans les régions en crise étant du ressort et de la compétence des autorités du Cameroun Parlons à présent des festivités relatives à la célébration de l'état unitaire prévue le lundi 20 mai prochain Les populations de Douala parlent du vivre ensemble de l'unité nationale C'était à la faveur d'un forum qui s'est tenu à la salle des fêtes d'Aqua L'occasion pour les participants d'accorder leur violence sur les principes et valeurs qui fondent la République Frédéric Moutomé, Étienne Monté Le vivre ensemble, une réalité Dans la capitale économique du Cameroun, Douala Les populations de Douala, réunies à la salle des fêtes d'Aqua, ont questionné ensemble Le concept du vivre ensemble, valeur essentielle pour la construction d'une paix durable La voix du peuple, c'est la voix de Dieu Et la voix du peuple devait être la voix de la République C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se respecter Il faut apprendre à respecter l'autre Qui est, n'est-ce pas, la base du vivre ensemble Il faudrait que les parents, dans l'éducation de base, ne désertent pas la formation de leurs enfants Le vivre ensemble a toujours existé à Douala depuis la nuit des temps Ce qui se passe à Douala, cet appel du vivre ensemble, se passe également dans tout l'ensemble du pays Et que nous vivrions à Douala pour que le Cameroun, un, est indivisible demain Autorités administratives, traditionnelles, forces vives, Bayam Salam, médecins, étudiants, bref, tous les corps de la société Ont posé sur la table les écueils d'une meilleure vie en société entre fils et filles d'un même pays Et sans embâche, ces hommes et femmes de Douala ont pris la résolution de respecter les principes fondamentaux de la nation Cameroun Et vu la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays Nous voulons célébrer notre unité dans notre diversité En prenant l'unité dans la diversité comme un atout et non comme une menace à notre vivre ensemble Précisons que cette concertation de la mythique salle des fêtes d'Akwa Se tient en marge des festivités inhérentes à la célébration de la 47e édition de la fête nationale de l'unité Où il est question de mettre en avant la paix, l'unité et l'intégration nationale La cohésion sociale et surtout l'ouvre ensemble pour un Cameroun, un, indivisible et prospère Les populations de Douala qui prennent la résolution de prêcher en tout temps et en tout lieu le pardon Mais également la cohésion sociale, c'était à la faveur d'un forum initié cette fois-ci Dans le cadre de la célébration de la 47e édition de la fête de l'unité du Cameroun Frédéric Moutomé et Étienne Monté nous en disent davantage A Douala, capitale économique du Cameroun, dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route Des youth connect Cameroun, le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique fait un constat amer L'un des problèmes majeurs qui font que les politiques publiques en faveur de la jeunesse N'atteignent pas l'impact escompté, c'est le problème d'asymétrie d'information de la jeunesse Parce qu'il existe beaucoup d'opportunités, de projets et de programmes en faveur de la jeunesse Mais la jeunesse est mal informée Pour quand on dit qu'elle est connectée, mais elle est mal connectée Connectée, certes, mais mal connectée avec une moyenne de 4 jeunes sur 5 De 15 à 35 ans sur les réseaux sociaux 24h sur 24, cette couche qui représente 35,2% de la population Utilise mal ses outils de communication Selon Moulina Fotson, il faut inverser la tendance et la donne surtout avec le projet Youth Connect Cameroun Elle est connectée parfois aux fake news, à la désinformation C'est la raison pour laquelle cette initiative qui vise à mieux connecter les jeunes aux opportunités offertes par les partenaires publics Les partenaires privés, la société civile et qui vise également à connecter les jeunes entre eux-mêmes et la bienvenue C'est d'autant important pour le Cameroun en ce moment de septennat de grandes opportunités des chefs de l'État Où il s'est engagé non seulement à offrir davantage d'opportunités aux jeunes Mais également à faire participer les jeunes à la prise de décision Donc le Youth Connect c'est également un outil de promotion de la participation civique et politique de la jeunesse Le jeune doit s'occuper des choses de la cité aujourd'hui et demain plus que par le passé Et c'est fort à propos que le projet de portée nationale a mené au niveau régional Pour une meilleure implication des acteurs, pour des résultats probants est expliqué Et Douala regorge de nombreux opérateurs économiques Et nous avons eu la chance d'avoir la présence du JICAM Qui s'est engagé à accompagner cette initiative Et je pense que c'est très important pour la réussite de cette initiative Parce que le rôle du secteur privé est très important dans la mise en oeuvre de cette initiative Lancé au Rwanda en 2012, Youth Connect, soutenu par le programme des Nations Unies pour le Développement Vise à autonomiser et à faciliter la participation des jeunes au développement du pays C'est un programme important pour la jeunesse En particulier pour les connecter entre eux Une connexion qui est axée sur la problématique du développement Mais c'est aussi une initiative importante pour créer des opportunités d'emploi et de formation pour les jeunes Avec ce programme Youth Connect Cameroon, du programme des Nations Unies pour le Développement L'espoir d'une nouvelle jeunesse dynamique et forte est encore possible pour le pays De pour bien surtout au regard des enjeux Vous l'aviez certainement rectifié par vous-même Il s'agissait de la mise en route du programme Youth Connect Cameroon Initié par le ministère en charge de la jeunesse et de l'éducation en civique Qui a été lancé à Douala lors des consultations générales publiques Soutenues par le programme national de développement participatif Et dont l'objectif in fine vise à donner la bonne information aux jeunes En quête d'opportunités pour le développement de notre pays On en vient à cette célébration de la 47e édition de la fête de l'unité Les préparatifs s'accélèrent dans la région de l'ouest du Cameroon On écho à présent dans le département d'Undé où ce vendredi l'on a observé des répétitions générales à la place de fête Éponyme précision Frédéric Moutamé et Oscar Akomtata À quelques heures de la grande parade du 20 mai La place des fêtes de Banganté, chef du département d'Undé, est prise d'assaut Par les éléments des foyers de défense et de sécurité Les élèves et les autres parties prenantes Objectif de ce grand rassemblement On est en ce vendredi pour finir le dernier réglage du grand défilé Sur cette place des fêtes déjà pavoisées, même si beaucoup restent encore à faire, les hommes enténus, les élèves des établissements du primaire, du secondaire, des centres de formation et les membres des groupes des associations passent et repassent devant les officiers mobilisés pour cette grande répétition. Nous avons noté un engouement certain aussi bien des élèves et des élèves en carrière, ainsi que des établissements au niveau supérieur, également dans les états-majors des partis politiques, des partis comme bonjour et vous pouvez être sûr que lundi, la fête sera pleine dans l'ensemble du département de l'Orient. Je suis très content que les élèves, les jeunes sous la population sont sortis massimément pour l'appel du préfet pour faire cette répétition. C'était très bien, vous l'avez vu au moment. Néanmoire, on a fait quelques corrections sur la peau de la vieille, sur les plancades et sur l'appliement. Donc on a essayé de faire des corrections. Je peux dire que le nez est prêt, vraiment prêt, le planacteur est prêt pour la fête de 20 mai. Ici, rien n'est laissé au hasard, tout est corrigé par les responsables du défilé pour une fête hors du commun, le lundi 20 mai 2019 prochain. A Baranté, les petits plats sont dorés déjà mis dans les grands pour une célébration grande de nature de la fête nationale de l'unité. Dans le chapitre des faits divers, un présumé assassin séjourne depuis quelques jours dans les cellules du commissariat du 8e arrondissement de la ville de Douala. Le nommé Édouard Martial Yannick, la trentaine environ, est accusé d'avoir ôté la vie à deux des enfants de sa compagne d'Yarive, la nommée Raïssa, avec qui il vivait en concubinage du côté de Bafia. Jean-Jermain Yadna et Raoul Ouattet. Parti de Bafia, dans le département d'Umbam et Inubu, région du centre, après son acte horrible, c'est au quartier Barcelone, dans le troisième arrondissement de la ville de Douala, que ce présumé assassin a été interpellé par le fin limier du commissaire de police principal du 8e, Assoa Soa Martien, passé aux aveux complets. Le nommé Édouard Martial Yannick va finalement avouer avoir commis le crime peintu dans la broussaille des deux enfants de sa dulcinée Raïssa, avec qui ce meurtrier de 30 ans, vivait en concubinage pour une somme non remboursée de 340,5 francs CFA. Bon, je vivais avec Raïssa, qui était leur maman. Bon, bien, je vivais avec Raïssa, qui était leur maman. Et bon, maintenant, alors, moi et elle, on avait un projet de rentrer au village. Il fallait donc faire une économie. J'ai fait maintenant les économies, maintenant, et je leur ai remis mon argent, maintenant. Le jour où on devait voyager, il leur ai remis maintenant l'argent. Donc, on voyage maintenant pour aller au village. Une somme de 340 000. Maintenant, alors, après, elle dit que non, on annule le voyage, on fait l'anniversaire de la petite. Quand on fait l'anniversaire de la petite, maintenant, arrivé pour finir, maintenant, elle me dit que je viens lui surprendre, maintenant, l'autre nuit qui suit, avec un autre homme. C'est où je lui dis que sans serre, il n'y a rien que j'arrive quelque part avec toi. Ce que je veux, maintenant, je veux rien que tu me remises mon argent. Moi, je vais me chercher ailleurs. Elle a dit qu'elle ne me remise pas mon argent. Il dit, remets-moi mon argent. Elle me dit qu'elle ne te remise pas mon argent. Elle m'a demandé d'aller au job, que je parte au job. C'est où je lui dis que si tu ne me remises pas mon argent, il risque de faire quelque chose que moi-même, je vais regretter. Après, c'est où maintenant ? Elle ne m'a pas remis mon argent. Je suis donc parti maintenant à la maison, j'ai pris les deux enfants. Lorsque j'ai pris les deux enfants, je l'ai appelé maintenant. Je lui ai dit, je tiens tes deux enfants. « Viens me remettre mon argent. » « Si tu ne me remises pas mon argent, je vais partir avec tes enfants. » « Tu ne vas plus jamais. » Le revoir. C'est où elle m'a dit que non, je ne peux pas partir quelque part avec les enfants. C'est qu'elle va me rendre fou. Et qu'on a dit, « Averti partout au contrôle, je n'ai pas voyagé avec les enfants. » C'est où je suis donc parti voir les gens pour essayer de garder les enfants. Tout le monde a refusé de garder les enfants. J'ai attendu, j'ai attendu. Je l'ai appelé à un déco, je ne sais pas. Et j'appelle maintenant sa patronne. Il m'a demandé qu'elle vienne me remettre mon argent. Sa patronne a dit qu'elle vienne, qu'elle ne m'est pas là. Il faut que j'ai causé plutôt qu'avec elle. C'est où ? Je suis allé il y a 23 heures. Il a amené les enfants en bosse dans le champ de cacao. Je les ai pendus. Après avoir volontairement ôté la vie à ses deux enfants de sa compagne, le présumé assassin regrette son homicide. Est-ce que vous regrettez cet acte en ce moment ? Oui, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Je regrette beaucoup ce que j'ai fait parce que les enfants-là aussi m'appelaient aussi papa. C'est pourquoi je regrette beaucoup cet acte. Est-ce que vous pouvez demander pardon en ce moment ? Vous pouvez avoir le courage de demander pardon ce qui s'est passé ? Oui, je peux bien avoir le courage. Je demande pardon. Vraiment, je demande pardon. Pour l'heure, le meurtrier Edouard Martial Yannick séjourne dans les geôles du commissariat du 8e arrondissement avant d'être déféré devant la juridiction compétente. Parlons en présent de la gestion des carrières de terre de Ramblay à Beaumont-Nord. Bah, Benguet, du côté de l'arrondissement de Dibombari, j'y arrive au cœur de Querelle depuis plusieurs semaines. La goutte d'eau y a en fait déborder le vase étant cette échafourée entre deux exploitants qui a contraint l'autorité locale à suspendre l'exploitation de la dite carrière. Jean-Jamaï Edna et Suzanne Dongo nous ont dit avantage. Ce sont des échauffourées entre exploitants de la terre de Ramblay du site de la carrière du carrefour Tilo Cisabomono Bambengue qui a conduit la suspension jusqu'à nouvel ordre de la dite carrière par les autorités locales. Je vois à nos carrières de carrefour Tilo que nous avons ici à Beaumont-Nord ici donc nous n'avons pas d'entente entre nous-mêmes les gérants de carrière un certain Guamata qui ne veut que gérer tout le village pour quand ça va toute une saison ils ne veulent pas que les autres travaillent parce que tous les jours il faut qu'on demande les prix de terre et tout et qu'on soit ils mettent tout le monde mal à l'aise. Venu exploiter sur le site comme le stipule le calendrier Mabong et Koto et Jeune par ailleurs propriété des lieux n'a pas pu faire sortir ne serait-ce qu'un seul camion de la carrière et pour cause L'exploitant de ma carrière était ici à Beaumont-Nord J'ai été confronté ce matin par M. Ngoire qui est venu bloquer ma carrière j'appelle ça un trafic d'influence parce que je ne sais pas comment il peut marcher avec des gendarmes pour venir bloquer ma carrière alors que j'ai un carrière d'exploitation dont je dois exploiter n'importe quel moment où je veux je peux vendre à n'importe quel prix en condition que je paye mes droits et mes taxes Si on doit permettre que vous travaillez dans le désordre on ne pourra jamais ranger Il ne serait-ce que pour aujourd'hui ça attire trop de monde Il ne peut pas être qu'aujourd'hui même si vous devez travailler ce n'est pas ici Lui il n'est pas autorisé à travailler C'est le droit d'être Je ne sais pas Est-ce que vous comprenez ? C'est à combien c'est ça ? Attendez Non, non, nous sommes d'abord C'est ça Même si c'est à combien aujourd'hui là où nous sommes là c'est encore 11 000 C'est ce qui a été arrêté S'est-ce que vous comprenez ? Attendez Et si certains exploitants de la terre de Ramblay et autres transporteurs qui opèrent dans cette localité parlent du trafic d'influence de ce grand exploitant par ailleurs auxiliaire de la justice et natif de l'arrondissement de Dibombari D'autres évoquent par contre le non-respect du calendrier préalablement établi par devant l'autorité administrative territorialement compétente Et depuis toute cette saison M. Ngoa a monopolisé le calendrier d'exploitation où il a vendu très moins cher Il n'a pas voulu que nous les carrières éloignées nous puissions vendre Et on a élaboré avec le calendrier au coin du préfet du Mungo Mungo n'a pas voulu le respecter Le mois passé dans le bureau du procureur Mungo n'a pas voulu un calendrier parce qu'il a il a voulu prendre trois jours plus de jours dans ce calendrier que tous les autres exploitants Et aujourd'hui il a haussé le prix de la terre quand il a dû travailler pendant six mois seul La carrière d'exploitation de la terre de Ramblay du lieu du Carrefour Thilo objet de vive tension ces derniers jours Abomono Bambengue est momentanément suspendu par l'autorité locale d'autant de voir encore plus clair dans cette affaire Merci Jean-Germain pro-européen que les pro-européens eux-mêmes Matteo Salvini a fait cette déclaration vendredi à Milan en Italie lors d'une conférence de presse donnée à la veille d'un sommet souverainiste et identitaire de l'alternance à l'Union Européenne Ce sont les eurosceptiques qui dirigent actuellement l'Europe Les anti-européens ce sont les socialistes et le parti populaire européen ils ont transformé un rêve en cauchemar en prison Je me sens plus pro-européen que les pro-européens si l'on pense à l'Europe avant Maastricht où l'on parlait de bien-être et de plein emploi Ce samedi 11 partis d'extrême droite venus de toute l'Europe dont le rassemblement national de Marine Le Pen se joindront à la Ligue italienne pour le sommet dit de l'alternance nationaliste C'est la première fois qu'on a 11 partis qui viennent en Italie pour signer en personne un accord pour une nouvelle Europe Des partis unis par la défense de nos frontières et l'amélioration de l'emploi A ce sommet de Milan il y aura un grand absent le premier ministre national conservateur hongrois Viktor Orban qui refuse toute alliance avec Marine Le Pen même s'il a promis à Matteo Salvini d'engager une coopération après les élections On ferme définitivement cette édition de l'information ce soir le rappel de la principale information c'est ce dent constitué de denrées alimentaires qui a été remis par le premier ministre chef du gouvernement à la division régionale du comité de désarmement de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants de Boko Haram et des mouvements séparatistes en fin de séjour c'était à Bouéa ce vendredi merci de nous avoir suivis nos programmes se poursuivent au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada